bonjour à toutes et à tous rossela toujours ravie de vous accueillir sur la chaîne merci toujours pour les abonnements les partages les petits pouces en haut et les commentaires aujourd'hui je vais faire la lecture pour le week end donc vendredi samedi dimanche alors nous allons voir un peu les énergies pour le 16 17 18 je prendrai deux cartes de le chosène tarot pour voir l'énergie qui vous accompagne durant ce week end et puis je prendrai le tarot celtique et marmoselle le normand pour la guidance c'est toujours du général donc prenez toujours qu'est ce qui résonne avec vous et nous partons tout de suite mes chers amis pour voir les énergies durant ce week end allez les énergies s'il vous plaît les énergies pour le week end du 16 au 18 j'en ai une qui est volée la banalité mes chers amis la banalité avec l'énergie du 8 décision pour quelqu'un et surtout équilibre le week end 16 17 et 18 septembre sur laquelle sont les énergies et l'introspection ok avec une énergie du 4 ce qui me parle de stabilisation de sécurité d'accord alors là ce que je ressens et derrière le dos j'ai nous sommes le monde alors cette les énergies ça sera une énergie d'union de personnes en fait qui se réunissent qui apprécient vraiment les moments simples de la vie avec l'introspection il ya sûrement quelqu'un qui est en train de se libérer c'est ce que je ressens ce week end c'est un week end d'union avec les amis la famille voyez avec des gens avec qui vous vous sentez bien donc on apprécie tous ces petits moments cette banalité du quotidien ces petites choses qui font plaisir dans la paix dans la sérénité dans l'authenticité dans la fraîcheur je sens énormément de passer de paix énormément de paix et cette introspection du fait d'être réunis d'être en compagnie d'être voyez la carte de nous sommes le monde c'est que on se soutient tous en fait c'est cette énergie de toutes ces personnes qui ensemble amène cette grande paix cette grande satisfaction le fait aussi d'accueillir ce que nous avons ce que nous avons et ce qui nous fait du bien donc l'introspection de ce week end pour quelqu'un va vous aider à apprécier ces moments en famille avec les amis avec des amis que vous êtes bien surtout pour ceux et celles qui se sentent renfermés qui se sont un peu isolés cette introspection va vous ouvrir à nouveau au monde donc aux contacts pas mal dit tout mes chers amis énormément de partage d'échanges de contacts ce qui va vous amener à une stabilisation et une sécurité pour surtout pour ceux celles qu'ils étaient un peu isolés parce que bon quelque chose que vous avez vécu qui a fait que vous n'avez plus envie de voir les autres que vous ne prenez plus de temps pour les autres vous allez réapprécier les petits moments de bonheur les de partage avec les autres d'accord allez nous allons voir avec je vais voir comment vous y rentrez dans ce week-end comment vous serez pendant le week-end l'atout du week-end qu'est ce que vous devrez affronter durant ce week-end votre émotionnel et pour finir nous prendrons le conseil et un dos de deck j'ai l'impératrice mes chers amis vous vous ouvrez en fait aux autres c'est bien ce que je me disais est ce que vous voyez tous les cartes oui vous vous ouvrez aux autres il y aura cette abondance de condivision de partage de deux moments seront intense vraiment là vous allez vers quelque chose de nouveau pour quelqu'un on peut me parler d'un voyage on peut parler peut-être aussi de projet vous parlerez peut-être d'un projet d'enfant ou d'un projet de travail un lien avec les enfants avec d'autres personnes en tout cas c'est ce que je ressens énormément là c'est du contact du partage l'ouverture au monde l'ouverture en fait à l'abondance mais une abondance d'échanges de soutien vous y rentrez dans ce week-end avec un valet de d'épées le valet d'épées voyez quelque chose de nouveau je vous disais que quelqu'un sort sûrement à de d'un espèce d'isolement au de retrait et surtout qu'il y en a qui vont comprendre qu'être parmi les autres dans ce partage c'est une énorme énergie ça fait énormément du bien si nous avons si nous allons couvrir ouais énormément de bonheur donc de moment partagé mes chers amis énormément de bonheur donc c'est comme ça que vous y rentrez donc demain dans ce week-end nous avons dit que nous allons voir maintenant comment vous comment vous serez pendant le week-end vous êtes déterminé alors il ya une détermination de se réouvrir aux autres d'être à nouveau parmi les autres voyez jusqu'à maintenant quelqu'un était je pense vraiment un retrait donc il va rebondir un peu comme ça sans savoir où aller et bala un début les énergies vous disent que vous devez en tout cas retourner à ce contact c'est qu'est ce que vous allez faire en impression les petits moments de bonheur partager vous y rentrer justement avec quelque chose de nouveau que vous vous satisfe vous donne de la joie et pendant le week-end vous serez déterminé justement à vous ouvrir à nouveau au monde à cette abondance de partage alors nous allons continuer donc comment vous y rentrez comment vous serez pendant alors l'as émotionnel le conseil qu'est ce que vous aurez affronté donc je crois que c'était la fin je me rappelle plus mais bon il ya la confiance et c'est très important donc pendant ce week-end sans voir qu'est ce que vous devrez affronter sans voir votre émotionnel et sans voir le conseil du début à la fin du week-end vous vous faites confiance vous reprenez cette confiance en vous avec cette introspection en laissant derrière vous vos peurs en laissant derrière vous qu'est ce qui pouvait vous retenir dans le partage vous allez retrouver ce bien-être sortir en fait de vos de vos inquiétudes mais pas seulement vous allez sortir de cet état je dirais de végétation je sais pas si ça se dit comme ça mais là je vois devant en fait je vous parle et j'ai l'image que on se retrouve que ce soit la famille les amis même des inconnus mais on se retrouve au contact avec d'autres personnes ce qui fait que vous allez apprécier ces petits moments de bonheur léger c'est intense ce que je ressens en tout cas vous avez confiance oui vous allez retrouver cette insouciance alors si vous avez vous êtes dans un moment difficile en tout cas cette insouciance revient mais pour quelqu'un vous parle encore une fois d'enfant voyez peut-être que vous allez parler avec d'autres personnes ce qui faisait que vous étiez un point à retrait parce que vous avez peut-être un projet que vous n'osez pas en discuter avec les autres par peur qu'on vous soutienne pas je ne sais pas mais là j'ai un nouveau les enfants donc il est possible qu'il ya aussi un projet en lien avec les enfants que ce soit sous le plan professionnel ou que ce soit vraiment avoir des enfants créer une famille donc là durant ce week-end certains d'entre vous vont avoir cette approche de partage avec les autres de ce projet peut-être un projet que pour quelqu'un est déjà en train de prendre vie que vous êtes déjà en train de le construire un voyons le défi justement qu'est ce que c'est le défi voyez le défi c'est que nous avons la réflexion ici il ya quelque chose de nouveau vous savez que les bâtons avec le dos de bâton le 2 c'est la crise c'est la cool la dualité donc probablement vous êtes en dualité avec vous même de là que vous avez besoin de cette introspection mais vous allez retrouver cette confiance vous avez besoin de réfléchir à quelque chose de nouveau quelque chose de nouveau que pour être un lien ou pour vous refaire des amis en fait de retourner à vivre dans cette abondance de partage de condivision à un tour et d'autres personnes nous sommes le monde est de ne pas rester tout seul ou tout seul ou alors voir vraiment un projet en lien avec les enfants en tout cas même si vous avez pu avoir des peurs des doutes que nous les voyons là dans la carte de l'introspection tout ça ça va partir il ya pour vous quelque chose que se réalise qui prend vie ça peut être donc un projet avec les enfants comme ça pointe tout simplement se retrouver grâce à cette introspection pour retourner à vivre à un tour et et ne plus comme un hérémite tout seul retrouver un bonheur retrouver ce partage retrouver cette joie de vivre au quotidien fait de petites choses de petits moments qui vous met énormément de joie émotionnellement comment vous y serez vous y serez déterminé à avancer ou pour un projet ou vraiment pour vous pour reprendre votre vie dans vos propres mains dans le sens de vouloir être à nouveau un tour et des autres et surtout être à nouveau dans le partage je là ce que je ressens c'est qu'il ya des personnes que ils se sont un peu mis en retrait suite à une situation une relation qui vous a mis un peu en difficulté qui vous enlevé un peu ce goût de vivre de partager et là vous allez retrouver tout ça voyez alors vous allez vous ouvrir probablement ça sera aussi un moment de révélation vous allez peut-être discuter de ce projet d'enfant que vous avez voir vous allez peut-être tout simplement dévoiler qu'est ce qui vous avez mis en retrait et donc vous partagerez ces moments d'une simple banalité en fin de compte qui vont énormément vous faire du bien avec votre entourage qu'il soit familial amical professionnel peu importe il y aura eu ce moment d'introspection vous allez révéler c'est ce que je ressens ici le conseil voyez vous êtes un repos ça va exactement là ce repos va vous permettre de avoir cette introspection qui va vous aider à vous ouvrir à nouveau au monde voir à créer un projet un projet que sur mon lien avec les enfants voilà vous avez des difficultés cela dit probablement je vais la recouvrir cette carte là mais ces difficultés là va falloir les surpasser si ce sont des difficultés un lien avec cette introspection qu'il ya quelque chose qui vous a dérangé vous a mis en difficulté c'est je pense qu'avec cette introspection vous allez les surpasser si c'est des difficultés pour un projet que peut-être je sais pas moi vous avez peut-être pas forcément les finances pour ce projet ouvrez vous ouvrez vous ouvrez vous aux autres parce qu'il ya quelque chose qui va se réaliser pour vous et d'ailleurs si je la couvre la carte de difficultés alors on peut me parler d'une femme cette femme ça peut être vous en tout cas il ya cette énergie de sagesse d'intuition nous avons la lune ici un qui va vous accompagner à et cette sagesse là ça peut me laisser entendre aussi que c'est une femme qui va vous aider à surmonter certaines difficultés comme ça peut être vous la femme que vous avez le projet d'une grossesse comme ça peut être vous femme que vous avez le projet de travailler un projet donc vraiment qui vous tient à coeur pour travailler pour les enfants avec les enfants mais cette introspection elle est vraiment nécessaire avec ce temps de repos d'ailleurs le conseil vous le dit bien il ya des difficultés prenez ce temps de repos pour aller à cette introspection une introspection qui va vous ramener au contact des autres qui peuvent vous aider à créer le projet que vous avez en tête voire tout simplement à sortir d'une d'un état végétative j'ai dit voilà végétative plutôt dans le sens que vous vous êtes mis un retrait par des peurs par ses difficultés par des craintes le week-end c'est un week-end d'abondance de soutien d'échanges de contacts en fait c'est ça et vous allez réussir vous allez réussir effectivement il y aura quelque chose qui prendra vie qui va se réaliser pour vous avec cette carte de la lune un désir qui va se réaliser un rêve qui va se réaliser avec les enfants ou en tout cas tout simplement une libération d'un retrait pour reprendre la vie en communauté en fait entouré de personnes de vous ouvrir et de ne plus errer à vide ici derrière qu'est ce que j'ai voilà vous allez voyez j'ai la faux la faux qu'est ce qu'il nous dit la faux qu'on coupe court avec quelque chose à un groupe pour pouvoir récolter et la récolte que vous allez avoir en coupant c'est justement la réalisation de ce rêve là ou dans la matière vis-à-vis d'un projet avec les enfants d'un enfant ou tout simplement pour retrouver ce goût de vivre et d'apprécier les petits moments avec les personnes qui vous entourent que vous aimez qui peuvent vous soutenir qui peuvent vous aider qui peuvent être à l'écoute pour reprendre la joie de vivre vraiment entièrement alors ne plus s'isoler ne plus être un retrait ne plus rester toujours au repos ou repos peut-être qu'il ya des personnes qui refusaient toujours comment dire un week-end chez un ami chez la famille parce que pour x raisons voyez c'est quoi il ya quelque chose de nouveau mes chers amis quelque chose en tout cas que voilà va bouger ça vous a demandé beaucoup de force et courage pour pouvoir souffrir d'une souffrance pour quelqu'un que ce soit même un projet mais voilà il ya l'annonce ici de quelque chose de nouveau en tout cas donc il ya la chance ouais vous allez y arriver mes chers amis alors c'est un week-end chargé chargé en émotions positives chargé pour sortir d'un état de retrait ou cette introspection va vous permettre de reprendre la vie en communauté avec vos amis votre famille les personnes que vous aimez pour échanger en tout cas pour être entouré pour profiter des petits moments de joie de bonheur au quotidien et pour d'autres c'est vraiment la réalisation de ce projet qui vous tient à coeur avec les enfants avec un enfant et nous finissons avec un petit message des filles c'est très joli je sens énormément de paix d'apaisement de contact de partage d'échanges donc je pense qu'il ya des personnes que durant ce week-end vont se sentir finalement bien surtout émotionnellement parce que j'ai la vision de quelqu'un qui se renferme sur soi de suite à une problématique liée à quoi que ce soit vous vous adaptez et que vous vous étiez mis à l'autre et vous ne voulez voir plus personne vous n'entendez personne et finalement vous avez perdu ce bout du partage et là avec nous sommes le monde vous allez à nouveau vous sentir bien dans la condivision dans le partage et en étant surtout entouré et savoir qu'on vous écoute et réapprécier les petits moments de bonheur gélénium les événements de la terre fait preuve d'esprit pâti pratiques soit réaliste et plus organisé c'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie effectivement cet ordre là il est dû à cette introspection et vous allez reprendre vraiment ce qu'on dira plaisir à échanger l'ordre c'est que vous vous étiez isolé à vous ne vous croyez peut-être plus à l'échange vous vous n'aimez plus être au milieu brouillant des choses comme ça et bien là cet ordre là va être un très beau moment pour vous parce que vous allez réaliser un rêve et réapprendre à vivre avec les autres vraiment dans le partage de l'harmonie dans la joie vous allez à rire à nouveau vous sentir léger bien en paix c'est vraiment ce que je ressens la paix voilà mes chers amis pour ce week-end c'est un week-end d'introspection et cette introspection vous amène vers comment dire les petits joies au quotidien entouré des personnes que vous aimez je vous souhaite de passer un très beau week-end et à très bientôt bye bye mes chers amis